Mais je comprends aussi que l'on ne soit pas d'accord avec moi. C'est un sujet tellement lourd, c'est tellement complexe. Je m'attendais à un déferlement de haine, mais je ne m'attendais pas, c'est pourquoi je fais cette mise au point. Je m'attendais plutôt à un acharnement du point de vue des gens qui sont croyants. Et en fait, je me suis rendue compte justement que cette haine venait des handicapés qui n'avaient pas compris mon message. Et c'est pourquoi je rectifie. Mais je comprends aussi que l'on ne soit pas d'accord avec moi. C'est un sujet tellement lourd, c'est tellement complexe. Je n'ai pas, je ne suis pas, comment vous dire, je n'aurai pas l'orgueil de dire à partir de tel moment, une vie ne peut pas être vécue. Le plus important, la question la plus importante, c'est c'est quoi la vie, quoi ? Pour moi, ce que vivait mon fils, ce n'était pas la vie. On attendait que le temps passe. Le temps passait et dans sa coque, en se mutilant, je savais ce qu'il allait devenir. J'avais visité les centres. Je savais que ce n'était pas une vie. Il n'agonisait pas, genre je suis à la fin de ma vie, je suis juste avant la mort. Il n'agonisait pas dans ce sens-là. Mais une vie qui n'est ni une vie ni une mort, être prisonnier dans son corps et avoir le cerveau en grande partie détruit, moi j'appelle ça une agonie quand même. Alors évidemment, après on peut jouer sur les mots. Mais pour moi, c'est une agonie. Et je vois que les pouvoirs politiques essaient de détourner mon message. Que font-ils ? Ils essaient de dire que mon expérience, c'est le drame de la solitude, c'est le drame du manque d'accompagnement. Mais ce n'est pas cela. Ce n'est pas cela du tout. Mais pas du tout. Parce que si je n'avais pas été seule, si j'avais été accompagnée le mieux possible, mon choix aurait été, mais le même. Quand vous mettez en balance, avoir soulagé mon fils, lui avoir enlevé cette vie qui n'était pas de la vie, c'est surtout là-dessus que je veux insister, et passer du temps en prison. Mais c'est incomparable. L'essentiel, c'est que je sois en accord entre ce que je pense, mon intime conviction, entre mes actes, entre ma parole. Je suis sereine. Et personne, un jugement, de la prison, rien ne me fera changer d'avis et douter. Je suis sereine. Sous-titrage Société Radio-Canada